Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ala ilahi wa mithin wa ba'd Subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innakantal alimul hakim Rabbi zidina ilma ya karim, Rabbi zidina ilma ya karim, Rabbi zidina ilma ya karim Rabbi shahli sadri wa yafsir li amri wa hlul unqhudatam ilisa niyaktahu qawli Allah m'échappera en islam la dernière fois on avait expliqué quel sera le parcours de Dajjal lorsqu'Allah ta'ala lui accordera l'autorisation donc de commencer sa mission Lorsqu'Allah ta'ala accordera Dajjal l'autorisation de sortir de cette île qu'on avait décrit, qu'on avait expliqué il y a quelque temps Il ou le prophète alayhi salatu wa salam avait annoncé que Dajjal s'y trouve et qu'une personne avait vu de ses propres yeux lors d'une expédition Que Dajjal, une créature qui s'est présentée comme Dajjal se trouve à cet endroit et qu'il a dit qu'il attend quand Allah ta'ala lui accorde l'autorisation Pour venir sur les, j'allais dire sur terre, il est déjà sur terre mais pour aller à la rencontre des populations pour que sa mission réelle commence Et donc ce qu'on avait vu la dernière fois c'était quels étaient, de quel continent Dajjal va apparaître et quels seraient les premiers endroits qu'il va visiter Et on pourrait dire en résumé, en résumé que Dajjal va apparaître en Orient et que dans un endroit plus précis qui s'appelle Khurasan Alors la dernière fois on n'avait pas trop les termes, l'équivalent des termes en français Il y a un de nos frères qui a fait une recherche Donc selon lui Khurasan, je ne m'avance pas, c'est lui qui dit je n'ai pas ses sources Mais selon lui jusqu'au 19ème siècle Khurasan c'était l'Afghanistan Jusqu'au 19ème siècle Khurasan c'était l'Afghanistan Je n'ai pas de source, c'est cette personne qui me l'a dit et donc je ne fais que répéter Bon de toute façon on avait vu que c'était à peu près cette région Près de l'Afghanistan, près de l'Iran, près de l'Irak Sachant que les premiers endroits, les premiers pays qu'il va visiter c'est l'Iran et l'Irak Donc ça ne nous étonne pas que Dajjal va apparaître à peu près de cet endroit Maintenant il faut savoir que ce qu'on appelait au 19ème siècle Khurasan C'était une région, une zone mais les frontières ont été changées depuis Il y a très peu de pays qui depuis un siècle ou deux siècles ont conservé exactement les mêmes frontières Soit il y a des pays qui ont été envahis, ils ont perdu des terres Ou alors ils se sont agrandis, ils se sont unis avec d'autres pays Bref, donc on ne donne pas un nom de pays précis Mais nous savons que Dajjal va apparaître de cette région Dajjal ne va pas apparaître de l'Egypte Il y a des gens qui, lorsqu'ils voyaient les clips de Michael Jackson Et ils voyaient les dollars américains avec la pyramide et un oeil Et ils disaient que Dajjal va apparaître en Egypte et qu'il sera sur la pyramide Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire là-bas Il n'y a pas grand monde à voir là-bas pour apparaître à cet endroit Il y en a d'autres qui disent que non, Dajjal va apparaître à New York Il va apparaître en Amérique, il va apparaître dans ce genre d'endroits Non, Dajjal, aléhi l'anatollah, va apparaître en Orient Dans la zone, la région que le prophète a décrit comme s'appelant Khurasan Et lorsqu'il apparaît à Khurasan, il commence à constituer ses atba' A réunir les personnes qui vont le suivre Et le premier véritable déplacement de Dajjal sera vers un endroit Qui ira spécifiquement, c'est un village qui se trouve à Asfahan Qui s'appelle Yahoudiya, on avait expliqué pourquoi ça s'appelle Yahoudiya Et de cet endroit, il y aura 70 000 personnes qui vont suivre Dajjal Donc ça, ce sera le noyau dur de l'armée de Dajjal 70 000 personnes de cette région du monde qui s'appelle Asfahan Et ensuite, la mission de Dajjal va réellement commencer Il va commencer sa tournée, on va dire, il va visiter toutes les populations Parce qu'on va voir à quelle vitesse il se déplace Et qu'il va faire, on pourrait dire, on ne dit pas le tour du monde Parce que quand on dit le tour du monde, c'est d'un point à l'autre Il va visiter toutes les contrées, chaque région, chaque pays, chaque ville, chaque village Le hadith précise que c'est même les villages que Dajjal va visiter Et il va faire tout cela en l'espace de 40 jours Et les premiers endroits qu'il va visiter, ce sera l'Irak Ce sera l'Iran et l'Irak, c'est deux pays Et la dernière fois, on avait cité également un village qui s'appelait Une ville qui s'appelait Madinette Kouta Parfois ils écrivent avec le Tamar Bouta Parfois sans le ta du féminin Et donc cette même personne qui a fait des recherches m'a dit que Kout c'est une ville, je ne sais pas si c'est un village ou une ville On va dire que c'est une ville qui est en Irak Qui est au sud de Bagdad Qui est au sud de Bagdad Qui est à la frontière de l'Iran Donc cet endroit est précisé dans les hadith Que Dajjal va passer par cet endroit Et après avoir été donc, la région il va apparaître Après avoir été dans ce village qui s'appelle Yahoudi Asfahan Après avoir visité l'Iran et l'Irak Dajjal va se diriger vers Al-Hijaz Il va se diriger vers Al-Hijaz Et Al-Hijaz c'est quoi ? Al-Hijaz c'est la région d'Arabie Saoudite Qui comprend Jeddah, Mecca et Madinah Bien sûr, d'accord ? Et nous savons qu'arrivée près de Mecca et de Madinah Dajjal va être chassée par les Malaïkas J'ai vu une version cet après-midi Qui parle de l'ange du Bélin A.S. en personne Qui va chasser Dajjal Mais le hadith n'est pas de degré sahih authentique Et donc lorsque Dajjal sera dérouté du Hijaz De la région de l'Arabie Donc là Dajjal va commencer à visiter Toutes les autres régions Toutes les autres régions du monde Donc ça c'est en résumé ce qu'on avait dit la dernière fois Le parcours de Dajjal Alors il y a un deuxième point Sur lequel on aimerait légèrement insister Avant de démarrer sur les miracles Le pouvoir, le titre du jour C'est le pouvoir extraordinaire Qu'Allah a accordé à Dajjal Alors donc il y avait un point Qui nous intéressait également C'est les trois étapes de sa da'wah Parce que quand il va voir ces gens Il va faire passer un message Parce qu'il a une mission au Dajjal Et qui c'est qui lui a donné cette mission ? Qui lui a donné cette mission ? C'est Allah qui lui a donné cette mission Tout comme Allah Azzawajal a accordé à Shaitan Une mission C'est d'essayer d'amener le maximum de gens avec lui dans l'enfer Shaitan avait dit avec Allah Azzawajal Qu'il va essayer de détourner un maximum de personnes Et Allah Ta'ala lui a donné la possibilité De proposer à l'être humain le mal Et d'essayer de tenter les êtres humains Par les plaisirs, les shahawats Et parmi les armes qu'Allah Ta'ala a accordé à Shaitan Les ulama disent que c'est la musique Le chant Et ça on avait déjà parlé dans le passé Que ça fait partie des armes On pourrait dire Qu'Allah Ta'ala a accordé à Shaitan Donc Dajjal a également une mission Sa mission c'est de détourner le maximum de personnes C'est la même mission que Shaitan Mais c'est un peu plus compliqué Parce que c'est du réel Shaitan il vient avec des insufflations Celui qui fait des insufflations Des waswasa dans le coeur des gens Shaitan il vient par la pensée Ou alors Shaitan va éveiller Des passions, des pulsions Des envies de faire des péchés Ou alors Shaitan va embellir Ce qui n'est pas forcément beau Shaitan embellit les péchés Shaitan fait en sorte qu'on voit le péché Comme étant exceptionnel, attrayant, extraordinaire Et après avoir fait le péché On se rend compte que tout compte fait Ben c'était pas aussi bien que ça Qu'est-ce qui m'a poussé à faire telle chose, telle chose C'est Shaitan Mais la différence entre le fitna de Shaitan Et le fitna de Dajjal On pourrait dire que le fitna de Dajjal C'est plus complexe C'est plus compliqué Et c'est plus dangereux aussi Ce n'est pas pour rien C'est le plus grand fitna C'est le fitna de Dajjal Parce qu'Allah va lui accorder des pouvoirs Des pouvoirs qu'aucun être humain N'a jamais eu La possibilité de faire des miracles Qui seront visibles Des miracles qui seront réels Qui seront palpables Et que les gens pourront jouir de ces miracles directement Et que les gens qui ne croient pas en lui Dajjal les mettra en garde Et Dajjal va les punir dans ce dunya Donc ce sera Ce seront là des épreuves terribles C'est le pouvoir qu'Allah accordera à Dajjal Donc quand Dajjal va voir ces gens Avant de faire les miracles bien sûr Il les invite vers quelque chose S'ils acceptent Ils feront partie des atba' Des gens qui suivent Dajjal Ils seront préservés, protégés C'est-à-dire en guillemets Protégés des malédictions Des punitions de Dajjal En guillemets D'accord Et les gens qui n'acceptent pas Les gens qui restent fermes sur leur foi Ils seront châtiés Ils connaîtront des épreuves Alors la da'wah de Dajjal Va passer par trois étapes La da'wah, la prêche de Dajjal Va passer par trois étapes La première étape c'est Au départ Dajjal va apparaître Comme étant un roi ou un dirigeant Dajjal sera tout d'abord un dirigeant Qui sera obéi Et qui sera respecté Un dirigeant qui sera respecté Qui sera craint des gens Ça c'est la première étape La deuxième étape La deuxième étape Il va prétendre être prophète Ça c'est la deuxième étape Lors de la première étape Les gens vont l'obéir Même ceux qui ont iman Ils vont l'obéir Lors de la deuxième étape Là les gens vont comprendre Il va prétendre être prophète Et la dernière étape c'est Il va prétendre être Dieu Le hadith d'Abi Umama R.A Un hadith qui est assez long Et ce qui nous intéresse c'est Innahu yabda'u yakul Ana nabi Wala nabi ya ba'di Donc le prophète De ce hadith dit que Lorsque Dajjal va commencer sa prêche Il va dire Je suis un prophète Alors que le prophète Ça me dit Wala nabi ya ba'di Alors qu'il n'y a pas de prophète Après moi Thumma Va yakul Ana rabbukum Wala tarawna rabbakum Hatta tamutu Et enfin Dajjal Va dire aux gens Je suis votre dieu Et le prophète Sachez qu'aucun être humain Ne pourra voir Allah Avant de mourir Donc ce n'est pas Sa prêche est éterronée Le hadith rapporté par Ibn Imanjah Dans le hadith Dajabir Il dit que Fayaquulu Linnasi Ana rabbukum Wahuwa A'war Wainna rabbakum Lais sabi A'war Le prophète Il va prétendre être dieu Alors qu'il est borgne Mais sachez que Votre seigneur Lui n'est pas N'est pas borgne Dans une troisième version Le prophète Il dit que Lorsqu'il va inviter les gens Vers la divinité Vers son adoration Les gens vont dire Lasta bi rabbina Walakinna allaha rabbuna A'lihi tawakkalna Wa ilahi anabna Na'udhu billahi min shirk Minash shirk Lam yakunna hu alihi sultan Akharja wa Ahmad Le prophète Le prophète Il dit que Celui qui va refuser Qui va refuser Le message de Dajjal En disant que Non tu n'es pas notre dieu C'est Allah Notre seigneur Et c'est en Allah Que nous croyons Nous lui faisons confiance Et nous retournerons Vers lui Nous demandons Allah protection Contre le fait De l'associer Quiconque Alors cette personne Qui va refuser Catégoriquement L'invitation de Dajjal Lam yakunna hu alihi sultan Dajjal Donc dans cette situation là Lorsqu'il va prêcher Ces personnes là Seront protégées Des miracles Des 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 choses Miraculeuses Que Dajjal Va Va accomplir Donc tout d'abord Dans certaines versions On parle que Tout d'abord il va être Un roi Un dirigeant Ensuite inviter les gens Vers la prophétie Et enfin inviter les gens Et ça c'est la finalité De sa mission Inviter les gens Vers son adoration Alors il y a deux textes De hadith Qui ne sont pas authentiques On a essayé de chercher Un petit peu les chaînes De narration C'est Ibn Hajar Al-Asqalan Celui qui commente Bukhari Sharif Donc il dit que le hadith Est faible Et si on regarde D'autres narrateurs Ils disent que le hadith C'est plus que faible Il y a un narrateur Dedans qui est vraiment Pas acceptable Dans les chaînes De narration Mais nous citons Juste les hadiths Pour qu'on entende Pour qu'on comprenne Que si un jour On entend parler de ça Sachant que Bon il y a Un pourcentage De ce texte Qui est authentique Mais il y a un pourcentage Qui n'est pas prouvé De ce hadith On va le dire très rapidement Rapportez pas de tabara